Salut les players, c'est Guillaume. Prêt pour une partie de Magic ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Popper avec notre deck Elf 5 couleurs. L'objectif ? Gagner le match. Alors, 3, 2, 1, let's play ! Et c'est parti, nous avons perdu le lancer de dé, une fois encore. J'espère souvent le lancer de dé, on va lui gagner cette main sans terrain. Et on va garder celle-là, même si c'est vraiment pas fort. On va prendre le risque. Lead the Stampede, on en a 2, on n'en a pas besoin. On va tenter un Birlor au Tourin. Il y a des chances qu'il se fasse tuer. Ok, de toute façon c'est la seule carte qu'on ait à jouer. Tant qu'on n'a pas de terrain, on est perdu. On peut espérer soit un terrain, soit un accélérateur de mana. Ok. On est très mal. Personne non plus qui va nous faire gagner la partie. Il nous faut vraiment ce deuxième terrain assez vite. Deuxième terrain, on joue notre Ranger. Sans poser de questions. Piocher 2 et perdre 2 points de vie. C'est vraiment pas mal pour nous. On va jouer le Tyrion. Ça nous permettra d'avoir 2 mana au prochain tour. On va gagner nos points de vie. Et passer à une phase d'attaque. Si on arrive à garder le Tyrion jusqu'au prochain tour. On tape point. On fait une phase d'attaque d'abord. On lui dit au revoir. Non. Traversaire, pioche, c'est par 2 points de vie. C'est bien pour nous. On lui dit au revoir. Dispire. File. Malheureux. C'est comme ça. Ah. Ouais. C'est parfait. On joue. Une île. Oui. Oui. Et une île. Et on attaque pour 1. Qu'est-ce que l'on fait au prochain tour. On peut tenter de dire. On joue le Timber Watch. Ok. On va mettre une île. Juste au cas où. Notre adversaire mette moins 1, moins 1 à toutes les créatures. Il aura de quoi le faire survivre un peu. Je dis bien un peu. S'il joue un rat décrypte. Qui est capable de payer. DeFi les gars. Non. Peut-être qu'il cherche une réponse. Ok. Il va la chercher loin. Et il l'a trouvé. Oh là là. C'est compliqué tout ça. Alors on va prendre 2. On va mettre 10 files. Ok. Ça va commencer à devenir compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer avant-garde. Et un Abish Mystique. On va avoir une de 2. Sur le champ de bataille. On essaiera de faire grossir. Prochain tour. Avec un League the Stampede. League the Stampede. On trouve une créature à 1. Et on essaie comme ça de la faire grossir. Duvant de garde. Non, on ne va pas bloquer. Garanti. 4. On va dépasser 2 cartes. Ouh là 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 là. Ok. On va dire sauvé. On pioche un terrain dans le lot. Non. On ne cherche pas de terrain. On va passer le tour. Et au prochain tour. On essaie de jouer le Hunt Master. Et nos trêves de l'Hannward. Ok. Les victimes de l'annier. Victimes de l'annier. Dommage. On n'a que des créatures. Ça contre les elfes. C'est vraiment pas une bonne carte. Il y a quoi ? Il y a 9 cibles. Potentiellement. Allez 10. Donc contre la torche. Il n'est pas censé savoir. On va double bloc. On n'a pas envie de se défausser. Eh bien on va sacrifier. Notre Manador. Alors. On joue un Tyrion. Et on récupère 3 manas, on joue un timber watch, ou alors on joue un tyrion, on joue une prêtresse, et on joue un ave de la noire, ça paraît pas mal comme ça. Comme ça, ça nous fait toujours au moins une créature, qui produira du mana, pour jouer notre hunt master, idéalement si notre adversaire doit en tuer une, tuera notre prêtresse, là on va pas bloquer, on lui laisse passer. Ok. On devrait donc plutôt bien s'en tirer. 1, 2, 3, 4, on a 3 manas, 6, 7, 3, 4. On va juste dégager un blocker et rejouer une forêt. Ciao. Et maintenant on a de quoi sacrifier une créature, si on veut, avec ce petit token. Pour 7, il peut flashback. Chez une heredict. Victime de la nuit. 5, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va le bloquer. On le prend. La chance qu'on pioche Distante Melody, c'est assez faible, je pense qu'on va prendre le risque. Encore 13 points de vie, c'est jouable. Et c'était peut-être pas le bon plan. Torche, on peut rien faire. Passer le tour. On va voir si notre adversaire a un autre marchand à ce modèle. Je peux la prendre, c'est le cadeau, je peux pas la jouer. On va voir si notre adversaire. Juste pour faire durer le plaisir, on va attendre de trouver notre Distante Melody. On a de quoi bloquer en tout cas. On a deux tours, disons. Alors, on va bloquer. Ça, c'est sûr. La 5, 5. La 2, 2. C'est sûr. C'est sûr. On a sacrifié notre prêtresse. Y'a pas grand-chose, grand-chose intéressant à faire. On va procéder. Et on va. On va, on va jouer un Contressort. Jouer une deuxième armure pour faire un peu plus de vie. On veut jouer le Relique. Non, je pense pas. Non, je pense pas. On va jouer une Relique auquel notre adversaire joue avec le Cimetière, comme ils peuvent le faire de temps en temps. On va prendre un Désenchante pour Oubliette. Il y a ni un peu de point de vie avec une Arche stationante plutôt que la Torche. Ok. On va enlever un Lead the Stampede. Les Essences Warden. Garder les Wellwisher peut-être. On va enlever un autre Lead the Stampede. Un Timberwatch. Un Hathmaster. Chois que deux Hathmasters. Beaucoup d'ailes. On va enlever un Eclipse Stampede. Je vais faire garder mon Hathmasters. Ok. On va jouer au premier. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une main. On va vouloir garder. Poré, Sentinelle. Au tour d'après, on joue notre Ranger. Pour faire encore plus de terrain. Le Manador qui a peu de chance de survivre quoi qu'il arrive. Ok. Exiler notre cimetière, c'est pas intéressant pour notre adversaire. Les attaques pour deux. On joue notre Ranger. On va chercher Forêt. Après avoir dégagé la Sentinelle. Allez, c'est parti. Oui. On veut notre Forêt. Comme ça, on a un tour 3. Tour 3 Forêt. On jouerait un Wallet Wisher peut-être. Juste au cas où. Pour laisser notre adversaire essayer de gérer des créatures une par une. Personne. On va jouer notre Forêt. Passer une phase d'attaque. Pour 3. Et on va jouer notre Wallet Wisher. Si on arrive à avoir une distante Melody au prochain tour. Ok. On va mettre notre Forêt. Le prochain tour c'est Forêt Elite The Stand PD. On va attaquer. On va voir si notre adversaire bloque. Ok. C'est très bien. On va jouer Elite The Stand PD. Et en mode bleu. On va lutter de se retrouver U. On aurait préféré y avoir le Contresort plutôt que ce Ranger. Rien en plus qu'on peut jouer. Vraiment. Vraiment. Pas de chance. On va commencer par gagner 2 points de vie. Ok. Sylvain Ranger. On va aller chercher notre Forêt. On va jouer notre Forêt. On va jouer la 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 Forêt. Et on va attaquer pour 1. On a pas une main très rapide. très explosive. Trop de Wallowisher. Ok. Pioche et paire 2. On va gagner 4 points de vie. On va garder 1 en main. Et une Forêt. C'est vraiment pas. On espérait. Un Elf aurait été le bienvenu. Là notre adversaire peut jouer un anti-bet par tour. Donc on fasse quelque chose. Je crois que c'est fini pour nous. Aucune chance de remonter dans la partie. Autre. 4. On peut pas le contrer. Plus que 4. Il n'a pas de bloqueur. On va vraiment à rien. Plus que 4. Il n'a pas de bloqueur. Est-ce qu'on a envie de piocher une carte. Certainement pas. Juste 1. C'est un peu ridicule. On va garder prohibit au cas où. On va prendre 7 points de dégâts. On va le laisser piocher. Et ça va contrer. Voilà. Un autre. Non. On va sacrifier notre créature. Je pense qu'on va quand même piocher une carte. Ça sera toujours mieux que rien. Même si ça ne va pas rendre quand même à rien. Ok. Notre adversaire a gagné. Bon. Vous auriez pu faire les choses différemment. Laissez-moi votre avis en commentaire. En tout cas. J'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas. Mettez des pouces en l'air sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Magicalement votre. Guillaume.